Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Avoir une discussion approfondie avec le président Cyril Ramaphosa sur les questions d'actualité, notamment l'agression sunniste contre Gaza, saluant l'action intentée par l'Afrique du Sud devant, la Cour internationale de justice, le chef de l'État, a assuré que l'Algérie la soutient pleinement dans cette démarche. Le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination a été réaffirmé. Les deux dirigeants ont également eu un échange de vues concernant les derniers développements au Sahel, en Libye et en Afrique centrale. Ces entretiens font ressortir une convergence de vues entre les deux pays qui privilégient les solutions politiques loin des actions des ingérences étrangères. De son côté, le président sud-africain a qualifié de réussir les travaux de la 7e réunion de la haute commission mixte de coopération qui constitue, dit-il, un mécanisme qui permet de renforcer la coopération bilatérale, mais aussi au plan continental dans le cadre de l'ASLECAF. Un peu plus tôt, le président de la République a co-présidé avec son homologue sud-africain la cérémonie de signature de mémorandum d'entente entre les deux pays dans plusieurs secteurs. Les deux chefs d'État ont signé à l'occasion la déclaration commune de partenariat stratégique entre l'Algérie et l'Afrique du Sud. Parallèlement, nous parlons également à tout cela, nous parlons également et toujours en rapport avec l'Afrique du Sud, du forum économique Algérie-Afrique du Sud et de la conférence africaine des start-up. La complicité du Maroc dans le génocide arrasa encore une fois établie. Un cinquième navire américain transportant des armes destinées à l'antité sioniste à accoster aux portes de Tangerével, le mouvement BDS. Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de vous joindre à nous. L'actualité de ce vendredi est marquée par la visite d'État qu'entreprend depuis hier soir en Algérie le président sud-africain Cyril Ramaphosa qui répond à une invitation du chef de l'État. Tout un dossier dans ce journal pour commencer, retour sur la déclaration conjointe à la presse du président de la République avec son homologue sud-africain qui fait suite aux entretiens qui les ont réunis. Le président de la République est revenu sur la septième réunion de la haute commission bilatérale de coopération. Il a relevé la particularité des relations historiques entre les deux pays fondées, dit-il, sur une étroite coopération et confirme le caractère stratégique des relations entre l'Algérie et l'Afrique du Sud. Parallèlement à cette haute commission, le président de la République a évoqué le forum d'affaires algéro-africain qui permet, dit-il, d'ériger les ponts de coopération économique entre les opérateurs économiques des deux pays, estimant que la signature d'un accord de coopération stratégique et de cinq mémorandums d'entente entre les deux pays a vocation de les renforcer davantage. J'en écoute le président de la République. Le président de la République a, par ailleurs, indiqué avoir eu une discussion approfondie avec le président Cyril Ramaphosa sur les questions d'actualité, notamment l'agression sioniste contre Gaza. Saluant à cette occasion l'action menée par l'Afrique du Sud devant la Cour pénale, la Cour internationale de justice, le président de la République a assuré que l'Algérie la soutient pleinement dans cette démarche en l'écoute. Il y a eu des hadiths et des idées sur le sujet de l'équilibre et de l'arrivée de l'Afrique du Sud devant l'Afrique du Sud devant l'Afrique du Sud devant l'Afrique du Sud. Les entretiens bilatéraux entre les deux dirigeants ont également porté sur la nécessité d'intensifier les efforts au sein des Nations Unies, mais aussi au sein de l'Union africaine pour renforcer le rôle du continent à travailler pour répondre à l'exigence africaine visant la réforme du Conseil de sécurité, le président de la République. De son côté, le président sud-africain qualifié de réussite les travaux de la 7e réunion de la Haute Commission Mixte de Coopération, Cyril Ramaphosa. L'union africaine, le président de l'Union africaine, le président de l'Union africaine de l'Union africaine L'union africaine, le président de l'Union africaine de la Haute Commission. L'union de l'Union africaine, le président de l'Union africaine qui était en entretien sur l'Union africaine, Le président sud-africain qui est revenu lors de ce point de presse conjoint sur le non-respect du droit international, de la démarche entreprise par son pays auprès de la Cour internationale de justice concernant le génocide en cours à Raza. Il relève à l'occasion le soutien de l'Algérie dans cette démarche en l'écoute. Et en ce moment, on l'a fait la soutien de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique, nous avons d'accord sur que l'Afrique est d'un délai. Et l'Afrique est d'un délai de la délai de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique. Cette réaction a été également réaffirmée. Les deux dirigeants ont également eu un échange de vues concernant les derniers développements au Sahel, en Libye et en Afrique centrale. Ces entretiens ont fait ressortir une convergence de vues. Je disais donc une convergence de vues concernant les derniers développements dans la région, mais aussi une convergence de vues qui privilégie donc les solutions politiques loin des ingérences extérieures. Le président sud-africain qui a prononcé un discours il y a quelques instants au Palais des Nations, un discours devant les représentants des deux chambres du Parlement dans lequel il est revenu sur les questions brûlantes de l'heure et les relations historiques contre les deux pays. Synthèse, Smaïd Mimouni. Devant les deux chambres du Parlement réunies au Palais des Nations à Alger, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a tout d'abord rappelé les relations historiques entre l'Afrique du Sud et l'Algérie. Des relations marquées par un renforcement sans cesse ni aucune interruption, dit-il pour Ramaphosa. Il s'agit de liens, de fraternité et d'amitié tout en réitérant que les deux pays partagent les mêmes positions et ambitions communes aujourd'hui en 2024 et cela pour aller encore de l'avant et marcher avec des passures et solides vers une coopération bilatérale prometteuse. Surtout que la volonté des dirigeants des deux pays favorise cela et sont au rendez-vous pour soutenir la coopération entre les deux pays et dans tous les domaines. Et dans un autre contexte et abordant les questions de l'heure dans le monde, Ramaphosa n'a pas manqué d'évoquer la situation en Palestine. Nous avons remarqué qu'il y a eu un dépassement flagrant des règles et des lois internationales. Et mon pays, l'Afrique du Sud, a déposé une plainte au sein de la Cour internationale de justice. Et nous avons accusé Israël de commettre des crimes à Gaza, a affirmé le président sud-africain. Et il ajoute aussi que cette même détermination est engagée pour soutenir le peuple du Sahara occidental, dernière colonie en Afrique, a ajouté Ramaphosa. Un peu plus tôt, le président de la République a co-présidé avec son homologue sud-africain la cérémonie de signature de mémorandum d'entente entre les deux pays dans plusieurs secteurs. Les deux chefs d'État ont ainsi signé la déclaration commune de partenariat stratégique entre l'Algérie et l'Afrique du Sud. Un mémorandum d'entente dans le domaine de la recherche agronomique et un mémorandum d'entente entre l'Agence spatiale algérienne et l'Agence spatiale nationale sud-africaine ont été également signés lors de la cérémonie. Un mémorandum d'entente par ailleurs dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Un autre sur la coopération économique et un dernier en matière d'entraide juridique et judiciaire ont également été signés. Le procès verbal de la septième session de la haute commission bilatérale algéro-sud-africaine a aussi été signé à cette occasion. Auparavant, le président de la République s'est entretenu en tête-à-tête avec son homologue sud-africain auquel il a réservé un accueil officiel à la hauteur de sa stature et des relations liant l'Algérie à l'Afrique du Sud. Arrivé hier soir pour appel en Algérie pour une visite d'État à l'invitation du président de la République, Abdel-Majid Le Boune, le président sud-africain s'est rendu dans la matinée au sanctuaire des martyrs pour se recueillir à la mémoire de la glorieuse guerre de libération nationale, Cyril Ramaphosa, qui a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative avant d'observer une minute de silence à la mémoire des martyrs de la Révolution. En marge de la visite qu'entreprend en Algérie le président sud-africain, il y a ce forum économique à Algérie-Afrique du Sud. L'Afrique du Sud et l'Algérie, première et troisième économie du continent africain, aspirent à augmenter leurs échanges commerciaux. Hakim Akamel. Les rencontres B2B ont débuté hier à la clôture du forum économique. Co-présidé par le ministre du Commerce algérien, le ministre de l'Industrie de la concurrence sud-africain, les messages étaient donc clairs. La parfaite relation politique doit être couronnée par le commerce et l'économie africaine plus intégrée. La rencontre des hommes d'affaires algériens et sud-africains a permis d'explorer plusieurs opportunités de coopération économique. Les discussions ont porté sur des secteurs prioritaires tels que les mines, l'énergie, l'agroalimentaire, l'industrie, manufacturière, l'équilicé, ainsi que la construction et les infrastructures. Les participants ont exprimé leur volonté d'établir des partenariats stratégiques et de dynamiser les échanges économiques entre leurs deux pays, tout en favorisant une intégration au niveau continental. Malgré des échanges commerciaux encore modestes aujourd'hui, cette rencontre vise à renforcer les synergies, promouvoir les investissements bilatéraux, établir une base solide pour des projets à valeur ajoutée dans plusieurs domaines clés. Et parmi les startups présentes à la troisième édition de l'African Startup Conférence, un bon nombre tentent de prospecter les différents marchés africains pour envisager une exportation de services, des innovations ou start-up made in Algeria, qui tentent de participer à la révolution technologique du continent. Un service à la fois. Samia Loun. Des opportunités de réseautage, de networking pour créer des passerelles entre les différents acteurs de l'écosystème entrepreneurial. Il est question pour plusieurs start-up présentes à la conférence de proposer leurs produits ou solutions à l'international, soit exporter leurs services vers des pays qui enregistrent les mêmes besoins ou rencontrent des problématiques semblables dans différents secteurs. Fouette Bouguida, fondateur de la start-up Building Solutions. On a concrétisé deux contrats à l'international. Donc on est fournisseur d'un courtier 100% digital d'assurance et d'une plateforme de tiers payant dans le domaine médical au Moyen-Orient. On n'a eu aucune difficulté à vendre nos produits à l'international. Et ça, l'avantage, c'est que l'ingénierie algérienne est déjà au diapason. Notre start-up profite de la conférence pour prospecter et explorer les différents marchés, s'intéressant aux multiples services proposés pour établir une stratégie propre à l'exportation de leurs services vers le continent africain. Jameldin Toumiette, directeur marketing et communication au sein de Yalidin. C'est une occasion unique de rencontrer plus de 500 start-up africaines, d'échanger nos expériences, de voir des potentialités, pourquoi pas de s'externaliser, d'attaquer les marchés locaux africains. Aujourd'hui, Yalidin a maîtrisé son marché depuis quelques années. Nous sommes présents sur tous les wilayas, plus de 1480 communes, 160 agences sur le territoire national. Yalidin aujourd'hui a un potentiel exportable. Ce genre d'événement est une passerelle pour nous permettre demain de connaître les marchés. Des entreprises et start-up qui tentent de transmettre le savoir-faire algérien dans de multiples domaines, à travers des solutions innovantes qui prennent en compte les problématiques semblables, tout en contribuant à renforcer l'économie nationale. De ces palestines, quatre membres du personnel médical tués à l'hôpital Kamal Adouana Bayt Lahia, dans le nord de la Bande Raza, où la situation à l'intérieur et autour atteint des niveaux catastrophiques, indique des sources médicales. Au centre de l'enclave, deux civils palestiniens sont tombés en martyr dans un bombardement sioniste. L'armée d'occupation qui a commis trois massacres contre des familles Arasa au cours des dernières 24 heures, entraînant la mort en martyr de 32 civils et blessés 95 autres, selon toujours des sources médicales. Et pour la cinquième fois consécutive, des navires américains transportant des cargaisons militaires pour l'occupation sioniste sont accostés depuis quelques jours au port de Tanger. C'est ce que révèle en tout cas le mouvement boycott des investissements et sanctions Maroc. BDS Maroc alerte qu'un sixième navire transportant des véhicules militaires et des matières dangereuses destinées à l'entité sioniste s'approche du port de Tanger et devrait accoster tôt dimanche. Le Maroc qui sera ainsi complice du génocide des Palestiniens par l'accostage de navires transportant des armes destinées à tuer des civils Arasa, mais aussi par l'envoi de mercenaires marocains. On écoute à ce propos Najat Abou Goutna, responsable au niveau du centre des femmes à Djenin. Elle en parle à Karim Hasnaoui. Ces armes sont utilisées pour tuer les Palestiniens. Le gouvernement marocain est complice avec ce régime, son complice avec cet état barbare, avec cet état d'Israël qui veut prendre toute la terre des Palestiniens. C'est malheureux aussi de voir son douce gouvernement laisser des mercenaires qui participent dans cette guerre contre les Palestiniens, surtout dans la bande de Gaza. On a des exemples des Marocains qui participent contre les Palestiniens de Gaza et en Palestine. Le Maroc qui se trouve parallèlement dans l'incapacité de respecter ses obligations internationales. C'est ce que révèle le Comité des Nations Unies contre la Torture dans son nouveau rapport. Le Maroc qui fait fi de toutes les décisions du Comité concernant la détention arbitraire des deux détenus saharouis, Abdallah Abahar Mohamed Bourriel et ses pratiques de torture, mais aussi de mauvais traitement dans ses prisons. L'Observatoire international de surveillance des ressources naturelles du Sahara Occidental, Western Sahara Resources Watch, a mis en garde contre les risques juridiques et de réputation pour les multinationales qui auraient manifesté leur intérêt de participer au projet marocain de transport de l'énergie produite au Sahara Occidental occupée par le Maroc. L'Observatoire rappelle que la plus haute cour de l'Union Européenne a conclu que le Sahara Occidental est séparé et distinct du Maroc et que le Maroc n'a aucune souveraineté ni mandat d'administration sur le territoire. L'Observatoire international, donc Western Sahara Resources Watch, a mis l'accent à ce propos sur la reconnaissance par la Cour que le Front Polisario, représentant du peuple du Sahara Occidental à l'ONU, était le seul habilité à porter des affaires au nom du peuple saharoui devant les tribunaux de l'Union Européenne. Direction la France, la crise des institutions s'approfondit davantage au lendemain du discours du président Emmanuel Macron. L'impasse politique est le fruit du narcissisme et l'inconséquence d'Emmanuel Macron, affirment les médias français qui dénoncent le spectre d'une France sans budget en 2025. C'est une crise non pas seulement des institutions de la Ve République, mais une crise du système politique, qui explique François Géré, directeur de l'Institut français d'analyse stratégique. Il en parle à Karim Hassnaoui. Ce qui se passe en France à l'heure actuelle est beau grave, au sens où c'est une crise, non pas seulement des institutions de la Ve République, mais une crise du système politique qui s'est installée depuis plusieurs décennies en France, dans les pays de démocratie parlementaire, et qui aujourd'hui ne fonctionne plus. Et c'est là, je crois, le grand problème. Et les hommes politiques actuels, qui n'ont absolument aucune vision, ne se rendent absolument pas compte qu'ils sont dépassés par un changement civilisation. Tout à fait autre chose, on va s'intéresser aux habits de cérémonie portés dans la région Est de l'Algérie et qui sont aujourd'hui désormais inscrits au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. La 19e session du comité intergouvernemental pour la sauvegarde de ce patrimoine se poursuit jusqu'à demain au Paraguay. Le dossier a été en tout cas défendu par le ministère de la Culture et le Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique. Son directeur, Slymane Hachie, se trouve actuellement à Saint-Syon. Il a accordé un entretien à Sidali Fares en l'écoute. L'Algérie a réussi à inscrire l'habit traditionnel féminin du Grand Est algérien à la liste représentative du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le directeur du Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique, Slymane Hachie. Nous avons vécu un grand moment, un moment historique, un moment plein d'émotion de rigueur. Un instant de bienveillance. L'UNESCO a inscrit les costumes de cérémonie féminin du Grand Est algérien au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. C'est une très grande reconnaissance. C'est une grande consécration. Quels sont les habits traditionnels de l'Est algérien qui sont inscrits ? Nous avons inscrit tous les vêtements féminins qui sont portés à l'occasion de cérémonies diverses. La gandouha, l'melhfa, l'khat, l'kouiyat, l'hsème, l'haf, l'haïk, l'koptan, l'komedja. Tous ces éléments ont été inscrits sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité accompagnés de leurs éléments de parure, c'est-à-dire des bijoux, soit en argent, soit en or. L'équipe de chercheurs du Centre National de Recherche Préhistorique, Anthropologique et Historique dirigée par Slim al-Hachi vont animer une conférence pour donner plus de détails sur le classement de l'habit traditionnel féminin du Grand Est algérien. Voilà, on arrive à la fin de cette édition, 19h22. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a accompagnée, à Fatah Moukhor qui était à la réalisation, Samir à la technique, Nesrin à la régie, merci aussi à Monique qui était au streaming vidéo. Dans un instant, la métaux avec Amin Mounir, suivi du journal d'espoir avec Sid Ahmed Fethi. J'aurai quant à moi le plaisir de vous retrouver à 20h pour le premier flash de la soirée. Merci de nous rester fidèles.